Nous recevons ce matin M. Badji, Sambadjalimpa Badji, le chargé de la communication du conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie CORED. M. Badji, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin avec nous pour parler un peu ou évaluer un peu cette période pré-campagne, bientôt la campagne électorale. Aujourd'hui, quel est le constat, quelle évaluation ? Alors, je dirais que si on s'en tient au fait qu'on n'a pas eu de rappel à l'ordre du CNRA chargé de veiller au respect de cette disposition durant cette période, on peut se dire que cette disposition a été globalement respectée, donc on n'a pas eu à noter des contenus relevant de propagande désaiguisée dans les médias de façon globale. Même si bon, il a pu arriver sur quelques titres de voir quand même que le contenu était assez proche de la propagande électorale, mais on peut considérer que globalement, ça a été respecté. Tout au moins, on voit que jusque-là, le CNRA n'a pas rappelé à l'ordre des médias, donc on peut considérer que ça a été respecté. Donc ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'écart, vous le reconnaissez quand même ? Oui, comme je l'ai dit, il a pu y avoir quelques écarts sur ces médias. Et qu'est-ce qui devraient attendre justement ces médias ? Parce que s'il y a mise en garde, il devrait y avoir des sanctions qui suivent. Non, ce que je veux dire, en fait, il faut aussi retourner à la disposition, à ce que dit la loi sur la question. C'est le CNRA qui est chargé de veiller à ce que cela est respecté et la loi aussi indique ce qu'il faudra faire quand ce n'est pas respecté. Mais moi, l'interrogation que je fais par rapport à cette disposition, je me demande est-ce que ce n'est pas une disposition qui est en défasage avec la réalité ? Est-ce qu'elle est adaptée au contexte actuel ? On va interdire aux médias de couvrir des activités qui peuvent relever de la propagande électorale, alors qu'il y a d'autres supports où cette propagande est visible. Si on prend les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on prend tout ce qui est WhatsApp, on n'en parle même pas, les chaînes YouTube, on peut diffuser du contenu relevant de la propagande électorale. Donc, je pense que c'est une disposition qui est complètement en défasage avec la réalité actuelle et que moi, je ne vois pas l'intérêt de l'enlever. Donc, vous proposez à ce que l'on supprime un peu cette disposition ? Enfin, si cela ne dépendait que de moi, je l'aurais supprimé parce que je pense qu'elle ne sert à rien. On appelle le tribunal des pairs, le Corrède, on l'appelle le tribunal des pairs, là où des dossiers de réclamation sont plaidés. En revanche, avez-vous la prérogative ou le Corrède a-t-il cette prérogative de saisir le CNRA sur certains manquements, souvent signalés dans le traitement des informations des médias publics ? Alors, pour être précis, le Corrède n'est pas le tribunal des pairs. Le Corrède contient en son sein le tribunal des pairs qui est quand même un organe indépendant du Corrède. D'accord. Donc, pour être plus précis. D'accord. Donc, il y a une nuance. Oui. Et aussi, il faut comprendre un peu les périmètres d'action des deux organes. En gros, le CNRA, pour caricaturer un peu, le CNRA s'occupe du contenant. Donc, le CNRA s'occupe des médias, de façon générale des médias en tant que support de diffusion. Et le Corrède s'occupe des journalistes en tant que professionnels de l'information, les journalistes et les techniciens de l'information. Donc, le... Ils ont en commun cette information, le contenu et l'information qui concernent les journalistes. Oui, sauf que quand le Corrède ou le tribunal des pairs va agir, le tribunal des pairs et le Corrède vont s'adresser, ou plus précisément le tribunal des pairs, vont s'adresser directement au journaliste. Ici, c'est un article qui a écrit l'article. Ici, c'est un reportage radio ou télé. C'est le journaliste qui a fait le reportage et le Corrède va s'adresser directement à lui pour relever les points précis sur lesquels il y a eu des manquements en l'éthique radio autour de nous. Maintenant, si on revient au CNRA, le CNRA ne va pas s'adresser individuellement aux journalistes, mais le CNRA va s'adresser aux médias diffuseurs en indiquant en quoi ce qu'il a fait viole la loi ou les dispositions du code de la presse. Donc, c'est en gros ça la grande différence entre les deux institutions. Donc, le Corrède, pour l'essentiel, le Corrède s'adresse directement à des journalistes quand leur travail est en porte-à-faux avec les règles d'éthique et de déontologie. Justement, sur ces règles d'éthique et de déontologie, à la tête des organes publics, des journalistes, voire même des personnes qui affichent carrément leur appartenance, et pourtant, on ne voit ni agitation justement de ces organes tels que le Corrède. Alors, ça c'est un problème de fond qu'il faudra régler, qui ne relève pas uniquement du Corrède ni du CNRA, mais qui relève aussi de l'autorité politique. Parce qu'aujourd'hui, disons que c'est la loi qui donne à l'autorité politique les prérogatives de nommer ces personnalités-là. Mais à votre niveau, vous avez également quelque chose à dénoncer là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Corrède, par exemple, a attiré l'attention sur cet état de fait en appelant à une réflexion pour qu'on trouve une solution pour qu'on en arrive au moment où on pourra nommer les directeurs des médias du service public de façon transparente ou peut-être même par des organes indépendants qui vont procéder à leur nomination. Mais jusque-là, cela appelle aussi qu'on change les dispositions légales en la matière. Mais comme je l'ai dit, jusque-là, c'est l'autorité politique qui a toujours la haute main sur la domination de ces gens. Donc, ce que le Corrède a fait, c'était d'attirer l'attention et d'éviter à une réflexion globale, notamment au niveau des autorités compétentes pour que une solution soit trouvée. Mais cela ne dépend pas du Corrède ni du CNRA. Tout ce que peuvent faire ces institutions, tout au moins tout ce que peut faire le Corrède, c'est ce qui a été fait il y a quelques mois en attirant l'attention sur ces gens. Aujourd'hui, la détention de la primeur de l'information expose beaucoup de journalistes. Et aujourd'hui, parmi ces menaces, nous pouvons citer la manipulation, justement en cette période de pré-campagne, également de tensions dans le domaine politique. Quel appel justement à l'ANCEV? S'il y a un appel à lancer, il s'agit de demander aux journalistes de rester professionnels, de respecter les règles qui organisent leur travail. Je pense que c'est ce qui est important, de rester, d'être toujours équilibré dans le travail. Ce qui est important, c'est de la responsabilité des journalistes, mais c'est aussi de la responsabilité des organes qui les emploient, ou des responsables éditoriaux des organes qui les emploient, et plus particulièrement les journalistes. Ils doivent être plus rigoureux, surtout en cette période électorale. Est-ce que dans ce cadre, le Corrède sensibilise ou forme plutôt ses pairs dans ce cadre? Alors, le Corrède amène une série d'initiatives dans ce sens. Récemment, nous avons repris les cas d'école qui permettent d'avoir les membres de la corporation pour réfléchir sur les questions qui nous concernent directement. Ce n'est pas pour rien que cela s'appelle des cas d'école. Donc, on prend des cas spécifiques sur lesquels on discute et on échange sur les bonnes pratiques. Je pense que c'est très important. Le Corrède va aussi organiser une série d'activités, ce sera des ateliers, etc., etc., pour permettre aux journalistes d'abord d'échanger. Parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on comprenne que ce n'est pas uniquement la tâche du Corrède de régler les problèmes qu'il y a dans la presse, c'est que ces problèmes, nous devons les régler ensemble. Donc, il faudra qu'on réfléchisse ensemble, que les journalistes se sentent concernés par ces problèmes-là et que les journalistes se sentent concernés par le travail du Corrède. Et moi, j'aime toujours dire que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans la corporation, une bonne partie de la solution se trouve dans les rédactions. C'est dans les rédactions qu'on va régler ces problèmes. Si on croit que, parce qu'il y a le Corrède qui va faire le gendarme, parce qu'il y a le CNRA qui va faire le gendarme, qu'on va régler les problèmes de la presse, non, on se trompe. Je pense qu'il faut que, dans les rédactions, qu'on prenne les responsabilités et qu'on s'attaque directement aux problèmes qui sont dans les rédactions, qui sont des problèmes qui réjaillissent dans le contenu du travail des journalistes. Et justement... C'est dans les rédactions qu'on doit régler ces problèmes. Si nous entrons un peu dans ces rédactions, il y a un phénomène qui devient de plus en plus récurrent, c'est-à-dire les menaces de mort diffusées, même si certaines menaces passent à travers les réseaux sociaux. Mais il y a des médias quand même qui prennent le temps de diffuser ces menaces de mort, mais également ces appels à la haine. Aujourd'hui, justement, quel commentaire sur cela ? C'est arrivé à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Le problème doit être réglé dans les rédactions. L'exemple que vous donnez, ou les exemples que vous citez, je suis tombé une fois sur une vidéo, je ne sais plus quelle chaîne, mais ça reste aux médias, ou même les télévisions, on peut le voir. Par exemple, des émissions qui ne sont pas des émissions en direct, donc des émissions enregistrées. Et après, on diffuse. Et dans ces émissions, on voit des menaces de mort, des appels à la violence, des attaques personnelles sur des individus. Et après, c'est après coup qu'on joue au choqué. Alors que c'est une émission qu'on a enregistrée, donc on sait ce que la personne a dit, et qu'on avait l'attitude de procéder à un montage pour enlever tout ce contenu qui est problématique, mais on ne le fait pas. Donc c'est pourquoi je dis que ce sont des problèmes qu'il faut régler dans les rédactions. Parce que ce que vous déplorez, c'est quand même quelqu'un qui a pris la responsabilité sur lui de décider qu'on va diffuser ce contenu malgré ce qu'il contient. Donc je pense qu'il faut qu'on en revienne au sens de la responsabilité. C'est vrai, la liberté de la presse, c'est aussi le sens de la responsabilité. Les décisions éditoriales ne doivent pas se prendre à la légère. Donc quand on doit prendre une décision éditoriale, on doit prendre en compte tous les aspects et tous les contenus qui relèvent des insultes, des attaques personnelles, des menaces de mort. on doit se garder de les diffuser, on ne doit pas les diffuser et se réprimer par la loi. Le code de la presse, il est dans le circuit. Un discours que l'on entend depuis lors, même s'il a été revu, il faut le dire. Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui selon vous fait que son application tarde? De façon générale, le code de la presse est en train d'être appliqué. Parce que je donne l'exemple de la carte professionnelle de la presse. Ça, c'est une application des dispositions. Elle n'est pas encore entrée en vigueur. Si, elle est entrée en vigueur, puisque les gens sont en train de déposer pour demander cette carte. Donc si déjà on commence à déposer pour avoir la carte, ça veut dire qu'il y a des dispositions du code de la presse qui sont en train d'être appliquées. Il y a peut-être d'autres dispositions qui ne l'ont pas encore été. Mais aujourd'hui, on peut considérer que le code de la presse actuel est celui qui est en vigueur. Merci beaucoup, M. Sambadjalimpa Abadji, chargé de communication du Corède. Merci. Je vous en prie.